Yo les Pikachu, déjà avant de commencer, bonne année, je vous souhaite plein de belles choses pour l'année 2019 et merci pour l'année 2020 que vous m'avez fait vivre, elle a été forte en popence de mon côté même si c'est que le début de show, il faut que ça aille encore plus haut, mais t'inquiète, on est là, on va bosser pour ça En tout cas, croyez toujours en vos rêves, n'abandonnez jamais Bref, on est parti aujourd'hui pour un petit unboxing de mes cadeaux de Noël parce que j'ai reçu 2-3 items un peu high, et on va voir tout ça ensemble, intro Alors on va commencer avec un item qui m'a vachement surpris quand je l'ai reçu parce que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça et c'est ce short Ralph Lauren Alors pour les plus vifs, vous avez sûrement déjà vu la photo sur mon Instagram mais franchement quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas à recevoir un truc comme ça parce que généralement les gens pensent plutôt Supreme, Bape, tout ce genre de trucs et moi j'ai grave kiffé, j'ai grave kiffé, ça donne un autre flow et puis c'est bien pour rester à la maison, c'est un petit short-time tranquille mais je peux quand même sortir dans la rue avec regarder la photo si vous ne l'avez pas déjà vue puis bon, si vous pouvez lâcher un petit like au passage, ça fait toujours plaisir Ensuite, un item que cette fois-ci j'avais commandé mais je ne pensais pas que j'allais le recevoir c'est cette coque pour iPhone, Aaron Preston Est-ce qu'elle est à l'endroit ? Ouais, c'est bon Donc le Heron, on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est un pote de Virgil Abloh et il aime bien faire des accessoires et là c'était une coque d'iPhone donc pour l'iPhone X et vous voyez, c'est vraiment un peu le même délire que Off-White avec par exemple tous ces trucs en mode ne pas jeter à la poubelle laisser les logos qui sont censés ne pas être très sexy tu les laisses justement pour donner un autre flow avec des codes, tu ne comprends rien du tout puis après je vois un peu encore une fois à la Off-White, Aaron Preston, Creative, ENC, Clothing, Accessories, Experience and Storytelling donc voilà, c'est un peu tout ce qu'ils font et c'est là où tu vois vraiment que c'est du foutage de gueule parce que dans ce qu'ils font, ils disent aussi storytelling donc ils avouent eux-mêmes qu'ils te vendent un peu tout cet esprit de marque bon en tout cas ça me fait plaisir parce que j'ai jamais vu quelqu'un avec vraiment c'est lourd bon j'ai aussi reçu des caleçons Lacoste mais je ne vais pas vous les montrer, c'est la peine par contre j'ai cop ce magnifique t-shirt Baby Milo X Naruto donc je dis bien Baby Milo parce que c'est pas, enfin c'est babe tu vois mais genre là on voit bien Baby Milo tu vois maintenant de nos jours j'ai l'impression que c'est de plus en plus confondu un peu entre les deux et ils mettent des trucs babe avec du Baby Milo et tout bon en tout cas là c'est marqué bien Baby Milo Naruto très frais avec le Sharingan en fond Sasuke ça c'est le Sasuke ça, c'est le Sasuke Sasuke originel mon gars avec les cheveux un peu tirés comme ça son kimono, enfin son, non 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 est-ce qu'il y a l'épée, il y a l'épée, il y a l'épée non ça c'est vraiment le meilleur des Sasuke je suis en mode babe comme ça franchement lourd et derrière vous avez, ça ça m'a tué quand j'ai vu ça j'ai fait ok c'est bon je le prends A Bafing Ape et en dessous Sasuke Ochoa Sasuke avec euh ouais avec le logo babe et le clan des Uchiwa franchement j'ai vu ça j'ai fait wesh mais wesh mais wesh on va aller l'essayer mais avant ça j'ai encore un truc à vous montrer il y a un autre t-shirt que je me suis offert encore une fois parce que ouais le t-shirt babe que vous avez vu juste avant c'est moi qui me le suis offert pour Noël tu vois genre il faut se faire plaisir dans la vie et là un t-shirt suprême donc c'est le comment il l'a rappelé déjà j'ai oublié euh Ganesh non c'est pas celui-là ouais je sais plus en tout cas voilà petit t-shirt suprême dans un délire un peu indien c'est pour ça je pense que je sais même plus c'était quoi je crois que j'ai pas gardé la facture en tout cas euh non c'est Bombay voilà je crois que c'était ça Bombay ouais ouais c'est ça noir et orange parce que franchement c'est une alliance que j'aime beaucoup après avec le vert j'avoue que j'étais un peu moins fan du vert comme ça mais bon ça passe quand même je vois c'est pas non plus ça j'ai kiffé on va aller essayer tout ça et j'étais déjà en train de me dire qu'est-ce que je vais leur raconter une fois que j'ai essayé les t-shirts bah franchement tout seul je me suis rendu compte en les essayant à la suite qu'il y a une vraie différence de qualité entre suprême et bape je savais pas que c'était aussi flagrant bah bape largement au dessus tu sens que genre le coton est plus épais ou plus lourd je sais pas les t-shirts a l'air vraiment de meilleure qualité contrairement aux t-shirts suprême qui sont bah pas des t-shirts basiques parce que j'ai des t-shirts qui sont moins bien que ça mais enfin c'est pas non plus la folie quoi en tout cas je suis content d'avoir réussi à cop un truc bape Naruto bah parce que c'est une collab qui me hype de ouf genre Naruto c'est un des premiers mangas enfin non pas un des premiers mangas que j'ai regardé mais un des premiers mangas que j'ai vraiment saigné t'sais avec Dragon Ball et tout One Piece aussi qui continue même actuellement bref mais bon ça me fait plaisir d'avoir réussi à même à péter du Sasuke parce que à la base ce que je voulais moi c'était un long sleeve avec tous les Sharingan et tout qui étaient dessus bon bah je me suis réveillé un peu trop tard quoi il était plus dispo mais j'ai quand même réussi à avoir un Sharingan quelque part sur un t-shirt lourd bon et je le place en balle comme ça j'ai aussi reçu ces deux nouveaux cups Starbucks dont un en la taille XXXXL un cup tu lacs en tout cas voilà première vidéo de l'année j'espère que ça vous fait plaisir n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram et à vous abonner je vous cache pas que cette année on va viser les 10K et faut que ça pop vous pouvez aussi mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est pas déjà fait et moi en attendant la prochaine je vous dis peace Néo j'arrive à un SG5 ay 2 cubes de lignes que j'ai plus du sec wow Néo j'arrive à un SG5 ay je m'envoie dans le cul du set ay Néo j'arrive à un SG5 quand même que c'est première autographe c'était sur un sac sur un ticket c'est 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 c'est